Hey ! Matelou ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour une visite d'une mairie complètement pétée, une mairie ultra moderne. Alors on est sur le serveur de Holycraft dont vous avez l'IP dans la magnifique description. Voilà, et on est sur le serveur Holycraft sur une mairie de Gadgil24 dont on avait déjà vu les exploits sur la chaîne déjà dans une précédente vidéo. Voilà le magnifique Gadgil24. Donc voilà, il a eu plein 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 de trucs ici en fait, de récompenses de la part des joueurs du serveur avec des gâteaux comme ça et plein de messages. Et donc il a fait une mairie, voilà une mairie en forme très 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 bizarre, très arrondie avec plein de vitres et d'arrondis partout. Donc c'est une mairie extrêmement moderne comme tu peux le voir. On va peut-être faire un petit tour avant autour de la mairie. Je vais te montrer un peu les extérieurs et on va visiter ça. Ça va être assez rapide, je te le cache pas parce que c'est beaucoup de grands espaces finalement à visiter. Tu vois donc là c'est la mairie avec plein de formes très très comment dire, très ce qu'on appelle l'architecture paramétrique pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est. Un peu au style de Zaha Hadid qui nous a quitté l'année dernière si je dis pas de bêtises ou au courant de cette année je m'en rappelle plus. Bref voilà avec son petit parc qu'il y a par devant, voilà par derrière plutôt la mairie, ça c'est rigolo. Il y a même mis des petits drapeaux ici. Ok avec le hache de Holycraft pour le serveur, le drapeau français et là c'est quoi ? Je ne sais pas, peut-être le drapeau d'Ogadjil lui-même. Ah bref et vous voyez donc une mairie avec plein de courbes dans tous les sens et même des jeux pour les gamins aussi ça c'est rigolo. Hop vous voyez ils ont utilisé aussi sur le pack de textures, ils ont utilisé des trappes en bois comme ça. Des trappes en bois et en fer qu'ils ont retexturées pour qu'elles soient pleines. En fait parce qu'habituellement sur les packs de textures normaux, tu sais les trappes comme ça elles sont avec des trous et maintenant ils les ont retexturées avec des trucs complets comme ça et ça peut faire des espèces de petits murs ultra fins. Ça j'aime beaucoup, vraiment. Hop on va s'attarder vite fait sur le dessus du toit parce que j'ai vu un truc, voilà, ici. Ça ils ont fait des espèces d'oasis à la place du toit, en milieu du toit, c'est assez rigolo. Hop donc on va aller visiter ça à pied. Hop, ah ils ont mis une horloge ici sur du verre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu vois. Les horloges qu'il y a aussi devant les... Bah sur les mairies habituellement tu sais sur les vieilles mairies. Il a repris le délire ici comme ça avec son espèce de tour en vitre. Ah c'est rigolo ça. Ça c'est bien vu, ça c'est bien vu. Youp. Alors on va aller au niveau du sol. Pouf et on va aller entrer, pénétrerons comme dirait Bob. Les nonnes dans la mairie. Et voilà, donc avec... Alors oui, ça sert de vraie mairie aussi pour le serveur. Parce que vous voyez là, il y a toutes les instructions pour le serveur. Avec les codes couleurs, avec les gens, les membres du staff. Les règles et tout. Et ils ont fait ça clean quoi. Tu vois, par exemple ici, là c'est une sorte de cafette. Donc ils ont mis des... Des luminaires un peu rigolos et tout. Hop. Parce que ça aussi ce sont des trappes normalement. Hop. Et vous voyez là, c'est une salle de conférence. Alors attends. Voilà, j'ai enlevé les shaders. C'est vrai qu'on y voit un peu mieux là, n'est-ce pas ? Et voilà. Donc effectivement, salle de conférence tout à fait moderne. Tout à fait pas du tout optimisé pour le bruit. Parce qu'avec tous les gens qui vont passer ici, je te raconte pas le bruit qu'il va y avoir dans la salle. Enfin bon, pourquoi pas. On va continuer un petit peu. Et vous voyez donc, là ce sont les trappes, les espèces de murets blancs. Comme ça, ce sont les trappes de fer. Ok. Voilà. Avec, voilà, gros bureau et tout. Classe. Les trappes en bois encore une fois. Ça c'est excellent quoi. Oh là là. D'ailleurs, pour ceux qui regardaient aussi les anciennes vidéos, qui regardaient mes autres vidéos. Vous devez vous rappeler que les trappes, habituellement, j'arrêtais pas de me gourer et je confondais avec le mot pancarte. J'ai remédié au problème, j'ai répété le mot trappe en boucle pendant bonne demi-heure. J'ai plus de voix d'ailleurs, j'ai plus de gorge. Mais au moins, maintenant, je bégaye plus sur ce mot-là. Ce qui est plutôt encourageant. Je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas où je suis. Je suis sur quoi ? Sur une sorte de... Sur une sorte de open space. Visiblement des bureaux. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, très bien. Assez minimaliste, visiblement. Parce que pourquoi pas, après tout. Hop, ici, il y a un autre bural. Avec des pellicules de neige et des trappes, visiblement, pour faire le bureau. Alors, attends, qu'est-ce qu'il a mis au-dessus ? D'accord, voilà. Petit luminaire avec les endroads. C'est très, très blanc, finalement, le thème de couleur de la... C'est le même bureau, visiblement. Le thème, vraiment, de couleur de la maison et de la mairie est vraiment blanc, quoi. C'est vraiment immaculé. C'est assez violent, la manière dont c'est fait. Alors, attends, on va aller monter à cet étage-là. Oh ! Ah, il a mis une horloge avec des vitres et des trappes, tu vois. Oh ! Ah, c'est sympa, ça. Dis-donc. Et donc, là, on est en dessous de l'oasis. Enfin, je dis l'oasis parce qu'en fait, on a l'impression qu'avec les grandes... Le toit, ici, c'est un peu comme des dunes, des dunes de quartz, tu sais. Un peu comme des dunes de sable. Et au milieu, tu as une espèce de trou avec un arbre. Donc, moi, j'appelle ça un oasis au milieu du toit. Ça fait un peu penser à ça, dans l'idée. Hop ! Alors, attends, on va essayer de visiter un petit peu les choses, voyez-vous. Hop, d'accord. Donc, là, c'est classieux. On a une sorte de salle à manger. Voilà. De... Non, pas du tout. On est dans une mairie, donc c'est probablement une salle de réunion. Ça a l'air peut-être plutôt salidé. Très blanc, encore une fois, partout. Vraiment, là, c'est un contraste assez fort. Hop ! Et ça, c'est pas mal non plus, tu vois. Le tapis, comme ça, au niveau du sol. Et des parties à côté du tapis qui sont en neige, mais avec des hauteurs un peu moindres. Ce qui fait qu'avec le système d'ombre qu'il y a sur Minecraft, on a vraiment un style visuel extrêmement fort. Avec les ombres comme ça, ça donne un aspect vraiment sympa. Oui, 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 oui. Encore une fois, avec les tableaux qui ont été faits à la main, tu vois. Oh là là. En gros, ça, vous voyez, ce sont des... Des items frames sur lesquels on a mis des maps, des cartes, ok ? Pour... Avec des pixel art faits au sol, pour pouvoir donner ce genre de choses-là. Et c'est vraiment balèze d'avoir fait ça juste... Ils ont fait tout ça juste pour pouvoir poser des tableaux au mur, quoi. Les mecs, ils en veulent, quoi. Ah, ça, c'est pas mal non plus. Regarde, avec les trappes retexturées, du coup, ils ont mis tout autour de la porte, comme ça. Et ça te fait une espèce de fine, 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 fine couche de mur qui entoure la porte. Ah, mais c'est stylé ! Vous voyez, c'est ça, les espèces de détails qu'on retrouve dans le moderne. C'est des tout petits détails qui se voient pas et qui, vraiment, il faut regarder attentivement pour pouvoir les voir, quoi. Il faut savoir regarder les détails comme ça en construction moderne. Et là, on a des luminaires avec un bureau taille XXL complètement minimaliste. Hop. Probablement le bureau du maire, tu sais. Le maire de la place. Et il y a un deuxième bureau, visiblement. Bureau de M. Le Mobloc. Voilà, le Mobloc. Qui doit être un membre du staff, probablement. Paris-Montmartre. Yop. Donc voilà, bureau à peu près identique, j'ai l'impression. Peut-être avec les luminaires qui sont un peu différents. Vous voyez les lampes, là ? Elles étaient différentes. Mais sinon, ça a l'air d'être à peu près le même délire. Et je crois qu'il y a une autre partie d'étage, un peu plus loin, qui n'est pas reliée à cette partie-là. Attends, de l'autre côté, là, vous voyez. Ok. Donc là, on arrive, on est sur l'entrée. Et là, sur le côté, il y a un autre escalier. D'accord. Donc ça mène à la bibliothèque municipale, probablement. Qui est fusionné avec la mairie. Ou alors les archives. Voilà, peut-être, je ne sais pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Dites-moi dans les commentaires. Vous pensez que c'est les archives de la mairie ? Tu sais, le truc qui date des années 60, alors que le bâtiment est ultra récent de ouf, avec des ordinateurs partout. Est-ce qu'ils auraient quand même besoin d'une mairie avec des archives aussi pétées ? Tu sais, avec des livres qui font 15 kilos, là, tu sais. Je ne sais pas. Est-ce que c'est plutôt la bibliothèque municipale ou les archives ? Dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas, je suis perdu. Non, peut-être pas quand même, mais bon. Voilà. Là, ce sont des serveurs ou des bêtes armoires, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Assez minimaliste, encore une fois, dans l'idée. Et tout un tas de bureaux. Voilà. Peut-être les archives. Encore une fois, ça peut être à la fois les archives et les salles de travail ou une bibliothèque municipale en même temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est stylé. C'est extrêmement épuré pour le coup. Et malgré tout, ils ont quand même réussi à faire un bâtiment extrêmement dynamique dans ses formes. Un peu comme si on avait fait un bâtiment tout droit à la base et qu'on l'avait fondu, quoi. Fait fondre. Avec des espèces de coulées de blocs ici, comme ça. Tu sais, un peu comme si c'était de la fondue de fromage qui aurait coulé du toit. Et donc, c'est assez rigolo. Hop, je vais voir d'ailleurs. Pouf ! Ah non, ok. Ça aurait été rigolo, tu sais, de pouvoir avoir un passage ici, comme ça, pour pouvoir traverser d'un côté à l'autre de la maison. Enfin, de la mairie. Mais visiblement, ce n'est pas possible. Bon. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de notre petite mairie. C'était super intéressant, quand même, comme type de construction. J'espère que ça en aura donné des idées à certains, voyez-vous. Parmi vous, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon jeu à tous. Bon vent matelot. Et merci beaucoup à Gadjil24 pour avoir fait ce genre de construction. C'est super intéressant à regarder. Moi, en tout cas, je vous dis, n'hésitez pas à aller venir voir par vous. Bonjour à tous. Bon vent matelot. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada